Chers parents, chers enfants, je vais vous parler aujourd'hui de la prière. C'est un grand sujet, je ne vais pas aborder tous les aspects de la prière, mais quelques aspects qui me paraissent importants dans le cadre du Talmud Torah. Alors la prière, c'est une expression religieuse d'abord, ce n'est pas propre au judaïsme. Nos frères et sœurs chrétiens prient, ils prient à l'église. Nos frères et sœurs musulmans prient à la mosquée. Nos frères et sœurs bouddhistes, d'une certaine manière, prient dans des temples. Et à chaque fois, les formes de prière sont différentes. Il y a des objets de culte, il y a des postures. Donc, je vais vous parler de la prière du point de vue, bien sûr, du judaïsme. La prière est surnommée dans la tradition rabbinique, dans le Talmud, Avoda Shebalev, le service du cœur, c'est-à-dire exprimer quelque chose qui vient de l'intérieur. La prière n'est pas une conduite évidente. Surtout aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans un monde où la transcendance, la présence de Dieu est évidente. On est habitué à se téléphoner. Quand on parle à quelqu'un, c'est qu'il y a une personne en face de nous, ou au bout du fil, ou derrière l'écran, ou au bout des mails. Mais, s'adresser à Dieu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas dans l'air du temps. Alors, bien sûr, il peut y avoir des familles qui ont l'habitude de prier. Par exemple, si on voit le papa ou la maman prier, ou le grand-père, des fois, prier, ou lorsqu'on vient à la synagogue. Mais, est-ce que tous les enfants du Talmud Torah, qui viennent surtout dans notre synagogue, à la rue Copernic, voient leurs parents ou leurs grands-parents prier ? Est-ce qu'ils viennent régulièrement dans une synagogue ? C'est une question. La prière, c'est un tutoiement de Dieu. On tutoie Dieu. Baruch Atta Hachem. Béni et tu Hachem. Ça veut dire éternel. Donc, on tutoie un être qu'on ne voit pas. Il faut vraiment avoir cette conviction intérieure, ce qu'on appelle la Emunah, pour pouvoir s'adresser à Dieu. Alors, il y a des prières que nous pouvons réciter sans doute à la maison. On va dire le Kidouche, par exemple, le vendredi soir, ou les fêtes. Je pense à Pessah, également, où nous sommes réunis en famille. On lit la Gadah de Pessah. Mais encore, le Kidouche ou la Gadah de Pessah s'inscrivent dans un cadre particulier. On sait que les Shabbats, on va prendre le repas du Shabbat. Et avant, traditionnellement, dans beaucoup de familles, on récite le Kidouche. Ou bien à Pessah, alors là, c'est la grande fête de l'anniversaire de la naissance du peuple d'Israël. Là, toute la famille est réunie pour se rappeler l'esclavage. Il nous est un esclave de Pharaon en Égypte, etc. Et Dieu nous a délivrés. Mais, la prière face à Dieu, comme par exemple dans la Amida, la prière est restée debout à voix basse. C'est la Amida, on commence à voix haute, on termine à voix basse. Ce n'est pas évident. Donc, c'est une difficulté pour les professeurs de pouvoir enseigner cette formule. On trouve cette formule à l'entrée de beaucoup de synagogues. Donc, vous voyez, il y a d'abord une difficulté d'enseigner la prière. C'est plus facile, par exemple, d'enseigner l'histoire. Parce que l'histoire, c'est notre mémoire. À quoi tes histoires d'Abraham, de Moïse, de David. Enseigner aussi les fêtes, la vie juive. C'est facile, parce qu'on explique. On dit, voilà, Hanoukka, on va allumer les bougies de Hanoukka. Parce qu'il y a eu la victoire contre les Grecs. Il y a eu le miracle de la fiole d'huile qui devait brûler un jour et qui a brûlé huit jours. On peut parler, je dis, de Pessah ou de la fête de Soukhot. Ou même, on peut parler aussi de Rosh Hashanah qui, pour le nouvel an, le pardon de Dieu, ça s'inscrit dans la mémoire des enfants, dans la pratique. Donc, il y a une difficulté, sans doute, à l'enseignement de la prière. Donner ce sentiment du désir de prier. En fait, un professeur, il doit transmettre le désir de continuer. Vous voyez ? Ce qu'on enseigne, c'est le désir de continuer. C'est-à-dire qu'un jour, les enfants, eh bien, vont transmettre à leurs propres enfants, ils vont inscrire leurs enfants dans le Talmud Torah, etc., etc. Ça, ce n'est pas toujours évident. Mais en général, et grâce à Dieu, nous avons de très bons professeurs, des hommes et des femmes, qui sont vraiment dévoués. Et, en général, je pense que tous les professeurs transmettent cet amour du judaïsme et ce désir de transmettre. Alors, il y a peut-être des conditions qui peuvent être remplies pour permettre quand même cette prise de conscience de la prière. Je m'appuie sur certains passages, je trouve dans la Mishnah, dans nos textes, qui nous disent qu'on prie dans un état de conscience particulier. Par exemple, on ne prie pas si on est excité, si on est agité, ou si on est endormi, je pense le dimanche matin, si on est avachi, si on bavarde avec son voisin, si on a son portable ou sa Game Boy, je ne sais pas quel jeu. Donc, en tant que professeur, je crois que ce qui est important, c'est de créer le climat de la prière. Si on ne peut pas renseigner la prière, on peut enseigner une certaine atmosphère. Les enfants arrivent, je prends le dimanche matin, ça peut être un autre moment, ça peut être le mardi, à ce moment-là, c'est après l'école, ils sont aussi excités, ça peut être le mercredi, c'est pareil, peut-être ils reviennent du match de foot, de tennis, etc. Alors, assurez-vous que le sac est bien posé par terre, pas sur la table, que le manteau est retiré, qu'il se tienne droit, qu'il ne bavarde pas en éteint le portable, comme on dit à la synagogue, éteignez vos portables avant l'office. Et puis aussi, la respiration. On peut commencer la prière par un temps de silence. On est tellement habitué au bruit, à entendre des sons sans arrêt, avec les casques, et je t'appelle et tu m'appelles, et les messages, etc. S'habituer au silence, le silence qui prépare la prière. Quand Dieu s'est manifesté au prophète Élie, est-il mentionné dans l'Île des Rois, ça n'était pas dans le tonnerre, dans les éclairs, dans les cataclysmes. Le texte dit « Call des mamas d'Aka », la voix d'un doux silence. Comme Simon & Garfunkel, « Sound of silence », le bruit du silence. Le silence aussi a un bruit. Il faut percevoir ce bruit, cette voix du silence. Voilà, c'est le sas de décompression. Ensuite, on peut expliquer les prières, à défaut de les enseigner mot à mot, et au moins le sens général. Par exemple, le grand principe du monothéisme. Rappelez aux enfants que l'une des grandes révolutions, l'une des grandes idées du peuple d'Israël, c'est d'avoir apporté le monothéisme. Les enfants que vous avez sont en sixième, en cinquième, ils étudient les civilisations antiques. Toutes les civilisations étaient polythéistes. Il y a un petit peuple qui arrive, dit « Il y a un seul Dieu. » Ce qu'on appelle dans les autres traditions des dieux, le soleil, la lune, les forces de la nature, ne sont que des créations de dieux. Dans la Torah, le soleil et la lune ne sont pas des dieux, ce sont des méorotes, des lampadaires, des lampions, que Dieu allume la nuit ou le jour. Donc, on peut expliquer ça aux enfants quand ils récitent le schéma Israël. L'idée du monothéisme aussi, qui a des implications morales extrêmement importantes. Il y a un seul Dieu et qu'il a créé tous les hommes. Alors, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, les différences de couleurs, de cultures, de langues, ça procède de Dieu. Vous pouvez citer ce beau Midrash qui dit que quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière du monde entier, il a pris de la poussière blanche, de la poussière noire, de la poussière jaune, de la poussière rouge, c'est-à-dire les peaux rouges, les peaux noires, les peaux blanches, les peaux jaunes. Et il a mélangé tout ça pour faire l'homme. Il y a quelque chose d'humain dans la prière aussi. Tous les hommes, enfin tous les croyants, ont leur forme de prière. Le juif prie d'une certaine manière, le chrétien, le musulman, peut-être les bouddhistes, les taoïstes, les animistes. Même si on est monothéiste, on peut reconnaître quand même qu'il y a des formes de prière aussi dans le polythéisme. On s'adresse à Dieu, on s'adresse au Dieu. Donc, rappelez les conséquences du monothéisme. Nous sommes tous frères. Ce qu'on a à réussir ici-bas, c'est la fraternité entre les hommes. Aussi enseigner que prier Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier son prochain. Amour de Dieu et amour du prochain, ça va de pair. Et on pourrait presque dire que plus on s'approche de son prochain, plus on s'approche de Dieu. Mais plus on s'approche de Dieu, peut-être moins on s'approche du prochain. Vous pouvez parler du fanatisme religieux dans toutes les religions. On voit comment on dénigre la valeur humaine. On tue, on supprime les autres parce qu'ils ne croient pas à ce que je crois, etc. Vous voyez ? Donc, il y a des principes du judaïsme qu'on peut enseigner, ce qu'on appelle « Emunat Israël », la foi d'Israël, qu'on peut enseigner à travers les textes, les grands textes de la prière, de la Téphila. Aussi, un autre aspect, c'est le chant. Très important, le chant. Je pense que les enfants aiment chanter. Ils aiment chanter les chansons de variété, en anglais, en français. Vous dites, dans la culture juive aussi, il y a des chants. « Ado no lam, si je veux, ado no lam, achir mal. » C'est très joli. « Nekadesh, nekadesh, etimba, papa, etc. » C'est magnifique. Voilà. Et donc, apprendre à chanter, à bien chanter. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent permettre une sensibilité à la prière. Je dis que la prière s'appelle, dans la tradition, « Avodat Alev » ou « Avodacheb Alev », le service du cœur. C'est-à-dire, quelque chose qui vient de l'intérieur. Et donc, on ne peut pas imposer la prière, mais on peut susciter le réveil à la prière. Je vais terminer par une histoire qu'on trouve dans un livre qui s'appelle « Sefer Ha-Hassidim », le livre des pieux, le livre des dévots, qui date du XIIe siècle, dans le judaïsme allemand, de Renani. Un grand maître s'appelait « Rabbi Houda Ha-Hassid », « Rabbi Juda le pieux. » Et il raconte cette histoire. Il dit, voilà, il y avait une fois, cette histoire s'appelle « Le rabbin et le berger ». Alors, un jour, un rabbin se déplace d'une ville dans une autre, et puis il passe par une prairie, et il voit un homme, un juif, voilà, d'un petit village, garder les moutons et qui fait une prière. Il dit « Mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas prier. Donc, je voudrais m'adresser à toi, mais je ne connais pas les prières. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu avais un troupeau à me confier, pour toi, mon Dieu, c'est gratuit. En général, quand on me demande de garder les moutons, les chèvres, les brebis, je demande un salaire. Quand je connais bien les gens, je diminue le prix. Mais toi, mon Dieu, ça serait gratuit. Voilà, pourquoi ? Parce que je t'aime, et je veux t'offrir toutes mes compétences. Donc, prête-moi ton troupeau, et je le ferai pour toi, gratuitement. Alors, le rabbin qui entend cette prière, il se met à rire, il va voir le berger, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette prière ? C'est pas comme ça qu'on prie. » Et il lui dit « Regarde, je te donne mon livre de prière, et dorénavant, tu vas lire. » Alors, il dit « Mais je ne sais pas lire. » Tu vois, c'est écrit ici, « Au moins tu sais lire en allemand. » Il dit « Oui, je sais que c'est une histoire allemande. » Et il dit « Oui, ça je sais. » Il dit « Voilà, tu vas faire le schéma Israël, tu vas faire les bénédictions avant, après tu vas rester là à mida, tu vas faire ceci, après tu vas faire telle prière, etc. » Voilà, tu suis, tu suis, tu suis, tout le livre, et voilà, c'est ça la vraie prière. Ah, bon, d'accord. Alors, l'histoire continue. Voilà, c'est une légende, mais c'est une belle histoire, que pendant la nuit, le rabbin reçoit la visite d'un ange, dont le prophète Élie, enfin, un être spirituel qui vient voir le rabbin, lui dit « Dieu est en colère contre toi. » Parce que la belle prière qu'offrait ce berger, ce pasteur, qui réjouissait le ciel, qui apportait de la joie dans le ciel, là maintenant, cette prière n'est plus écoutée. Et c'est à cause de toi. Alors, le rabbin, il se réveille, tout effrayé, il a compris qu'il avait mal agi, il va courir de nouveau dans la prairie où se trouve ce berger, il lui dit « Excuse-moi, je suppose que tu pries maintenant comme je t'ai enseigné. » Alors, il dit « Ben non, je ne prie plus du tout, parce que je ne comprends rien à ce que tu m'as dit, l'ordre, etc. C'est trop compliqué. Et puis, mon ancienne prière, tu m'as dit que je ne pouvais pas, donc, ben, je ne prie plus. » Alors, le rabbin lui dit « Je te demande pardon. Je te demande mille fois pardon. Continue de prier comme tu avais l'habitude de prier. Et c'est ce qui compte. C'est ton cœur. » Et, là-dessus, le Sefer Chassidim conclut cet enseignement du Talmud « Rahamana liba bae ». Ce que Dieu demande, il demande le cœur. Peu importe si on fait beaucoup de prières, peu de prières, si on suit un ordre ou pas, ce qui est important, c'est que ça vienne de l'intérieur. Même des fois un « Amen », même des fois un « Soupir », dit le Barachem Tov. « Ah ! Mon Dieu ! » Eh bien, déjà, ça peut être une prière. Donc, voilà, ce qu'on peut essayer de faire, le mieux possible, c'est de susciter chez les enfants. Je vous dis, ce n'est pas facile, je suis d'accord, parce qu'il y a la compétition, la concurrence du monde extérieur. Mais peut-être de les rendre sensibles ou d'éveiller cette sensibilité de nos enfants à la prière. Et lorsqu'ils célébreront leur Bar Mitzvah, Bak Mitzvah, et simplement lorsqu'un jour ils seront à la synagogue pour telle ou telle raison, ils se rappelleront de votre enseignement et ils se diront ce jour-là, peut-être que je ne prie pas tous les jours, mais là, aujourd'hui, je vais essayer d'offrir mon cœur pour Dieu. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada